Allo tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième vidéo et c'est un vidéo encore des achats de vêtements de maternité. Et oui, encore! Donc, j'ai fait d'autres achats au thème maternité, en fait, parce que j'avais eu deux cartes cadeaux de... Ben, deux cartes rabais de 50$ à l'achat de 100$. Fait que j'avais eu ça quand j'ai acheté au début de ma dixième semaine, en tout cas, quand j'avais acheté des brassières plus grandes là-bas, ben, j'avais eu ces deux cartes rabais qui étaient utilisables du 15 octobre au 8 novembre, je pense. Donc, j'en ai profité parce que, dans le fond, j'avais 100$ de rabais sur 200$, ce qui est vraiment super. Puis, quand j'ai été, j'ai été la première journée parce que j'espérais qu'il allait y avoir comme le plus de stock possible. Donc, j'ai été vraiment contente parce qu'en fait, ils me redonnaient mes cartes, c'est-à-dire comme ils doublaient tes cartes. Mais en fait, c'est que tu les utilisaies, mais ils t'en donnaient des nouvelles. Donc, moi, en fait, comme j'ai mon party Noël le 21 novembre, et oui, c'est tôt, là, mais descends de la pointe, mais on est presque 1000$. On s'entend comme quand on fait notre gros party Noël, puis tout le monde est comme accompagné. Fait qu'ils font ça tôt, comme ça tout le monde peut venir. Je suppose que c'est pour ça, là. Donc, en tout cas, il faudrait que je me trouve une robe. Puis, je me suis dit que j'allais sûrement y aller vers la date limite, puis je vais me trouver une robe, en fait, pour mon party Noël. Mais, en fait, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai acheté... Oui, je suis rouge, je me suis grattée, puis j'ai la peau sensible. Je me suis acheté ce t-shirt gris qui est vraiment simple, là, c'est juste un col en V. J'ai le même en noir que je l'ai montré que j'avais acheté. Je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont longs et comme plus gros au niveau de la bédaine. Je dis bédaine, mais ventre, comme vous voulez. Puis, il est en col en V, mais il ne montre pas mes seins, là, parce que toutes mes cols en V réguliers, oubliez ça, je ne peux plus les porter. Mes seins ont trop grossi, donc ça, je peux les porter, puis ils sont super confortables. Donc, ça, je pense que c'était peut-être 24, 22, c'est dans ces prix-là, là. Mais ils sont vraiment de bonne qualité, puis quand je les lève, ils restent vraiment bons. Donc, j'ai acheté un autre pantalon, en fait, parce que je ne voulais pas juste m'acheter des hauts. Je voulais un autre pantalon, puis, c'est ça. Celui-là, ça dit que c'est un legging, mais c'est un tissu comme... Pas un tissu, genre, mince de legging, là. C'est un tissu épais. J'achète juste des leggings épais, puis ça dit coupe-bedon. Bon, je ne suis pas la seule à dire bedon, c'est écrit coupe-bedon. Donc, en fait, il y a... Puis celui-là, ça dit qu'il est ultra léger, c'est ça. Parce que tous leurs pantalons, ils ont comme ça, ici, pour la bédaine. Mais lui, il est hyper mince, comme... C'est vraiment, vraiment mince, puis c'est confortable, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir le tissu, mais c'est super doux. Fait qu'en fait, il est juste noir... Euh... Tacheté. Blanc. Puis, il y a comme des... Il y a des vraies poches, là, à l'arrière, puis à l'avant, comme vous pouvez voir. Fait que comme je vous dis, ce n'est pas vraiment comme un... Legging, legging, là, c'est comme plus épais, tout ça, là. Fait qu'il est vraiment confortable. Les pantalons sont pas mal tous autour de 55, là, au... Tête de maternité. C'est pas mal le prix de tout, parce que tout ça que j'ai acheté, c'était ce prix-là. Fait qu'il était 55. Puis là, je vous dis le prix, là, de chaque item, mais... On s'entend, j'ai eu moins 100$. Fait que ça valait vraiment la peine. Cet item-là, en fait, c'est pas assez... Je voulais me trouver un poncho, puis ça, c'est comme un... Ça fait vraiment penser à un poncho, mais c'est pas un poncho, parce que c'est comme ouvert à l'avant, là. Fait que c'est fait plus comme cardigan, mais style vraiment poncho, OK? Parce que, vous pouvez voir, il est comme super lousse. Mais il y a comme des énormes manches, là, que vous pouvez voir. Fait que c'est pour ça que ça fait penser à un poncho, en tout cas. Puis le style, puis le matériel aussi. Mais dans le fond, il est juste noir et blanc. Puis dans le bas, qui c'est vraiment long, là, je vous montre, mais ça va mal. Dans le bas, il est comme... Il y a du rose, un petit peu. Puis il est vraiment confortable, il est super doux. C'est super chaud aussi, là. C'est comme si tu avais une grosse couverte sur le dos. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pris ça. Là, j'ai pris l'étiquette parce que je l'ai porté. Il était à 50% de rabais. Normalement, il était comme 80, je pense. Fait qu'il était à 40$. C'est un médium large. J'aurais jamais payé 80$ pour ça. Mais comme j'avais l'intention de m'acheter un poncho au Walmart, c'est à peu près comme 40$. Fait que je me suis dit, ça valait la peine de l'acheter là. Surtout que j'allais profiter de mon rabais au total. Fait qu'à 40$, je trouvais que c'était bien. Puis, il est vraiment de bonne qualité. Il est super chaud. Fait que c'est pour ça. Je vous dis, c'est pas un poncho, mais ça ressemble vraiment à un poncho. Ça, je l'avais vu sur le mannequin. Si je ne l'aurais pas vu sur le mannequin, je ne l'aurais peut-être pas essayé. Mais quand je l'ai essayé, je l'ai vraiment aimé. Fait que c'est comme une petite veste. Ouverte, on peut dire. Il n'y a pas de bouton qui s'attache à l'avant. Puis, c'est juste des manches comme ça. Fait que je vais vous montrer le tissu. Comme vous pouvez voir. Puis, sur le mannequin, elle portait ça avec une genre de tunique à carreaux, comme ceux que j'ai. Ou sinon, j'ai la tunique qui est comme style jeans, dis-tu là? Puis, ça faisait super beau. Elle mettait ça avec une une genre de petite ceinture en haut du ventre. Fait que ça en faisait vraiment comme la bédaine enceinte. Puis, c'était vraiment beau. Donc, là, à la fin, j'ai regardé les ceintures. Mais je me suis dit, bon, ben... En fait, je n'achèterai pas la ceinture. Puis, quand je vais retourner pour acheter ma robe, comme je ne vais pas avoir un million de choses à acheter, j'achèterai comme une ou deux ceintures. Parce que ça faisait vraiment beau. C'était comme mis genre en haut du ventre, là. Ça, c'était 39$. Je l'ai pris dans un large parce que j'aime ça quand les vestes, ils sont faites grandes. Puis, c'est pas mal ça. Donc, il est bien simple, là. Il est super long. Le dernier item que j'ai acheté, en fait, c'est un chandail à manches longues. Ils sont vraiment confortables et de bonne qualité, ceux qu'il y a à ce magasin-là. Donc, ça, les chandails à manches, je les prends dans le médium. En fait, les seules choses que je prends en large, c'est comme les vestes et tout ça. Les médiums, ben, ça fait bien, là, dans les chandails. Donc, il est bleu pâle, ligné. Et il y a les manches qui sont comme grises, comme vous pouvez voir. Puis, c'est long, donc... Puis, il y a comme un... Plus, c'est... Ben, pas serré, mais... Non, le matériel dans le bas. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il l'avait dans le rose pâle avec... Je pense que ça, c'était beige. Ouais. Mais j'aimais bien le bleu pâle, puis je trouve que ça fait différent. Donc, ça... OK, ils sont quand même chers leurs chandails, pour vrai, mais... Ils font vraiment bien. Fait que ça me dérange pas, là. Ils sont 49$, mais, en fait, là, vous voyez, tout ce que j'ai acheté, avec les taxes, tous mes revenus à 120$ à cause de veste, 100$ de rabais. Fait que ça valait vraiment la peine. Donc, c'est 120$... Ben, dans le fond, 100$, là, c'est vraiment revenu avant les taxes. C'est 105. Puis, j'ai une... Dans le fond, deux vestes, un chandail à manches longues, un t-shirt, puis un pantal. Fait que... C'est super. Donc, j'étais vraiment contente de mes achats, puis j'ai hâte d'y retourner, mais je retournerai pas tout de suite, parce que j'ai pas besoin d'autres vêtements maintenant, là. Ça va être juste une robe pour Noël. Fait que... C'est pas mal ça. Mais on dirait que... Depuis que je magasine les vêtements, là-bas, je trouve qu'ils font trop bien, puis je veux tout acheter, mais il faut pas, là. On s'entend. Il faut pas. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se revoit dans une autre vidéo. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501